Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va très bien. Une période un petit peu chargée, du coup je suis un peu moins présente, mais je vais me remettre dans le rythme. Et je suis très très contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de minimalisme, de consommation responsable et de voyage. C'est un sujet qui n'est pas facile, je trouve, et en réalité ça fait des semaines que je veux tourner et mettre en ligne cette vidéo et je n'y arrive pas parce qu'elle touche à l'une de mes dissonances cognitives les plus profondes, je crois. Ça fait quelques années que j'ai entamé une démarche dans la direction du minimalisme. Comme à chaque fois que je parle de ce sujet-là, je te précise que je ne suis pas une élève modèle du minimalisme. Je suis maman de trois enfants, je suis très bordélique à la base, de nature, et donc si tu veux, pour moi le minimalisme c'est un projet de vie qui me demande des efforts et des actions au quotidien. Mais je le fais parce que ça m'apporte beaucoup. Et je le fais aussi dans une démarche de consommation plus responsable, d'un mode de vie de façon générale plus responsable, et donc sans doute de moins de consommation, et puis dans une démarche de conscience du besoin de protéger l'environnement. Dans les dernières années, j'ai beaucoup progressé sur les possessions matérielles. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'affaires qu'à une époque. Et puis surtout, j'en achète beaucoup moins. Et je privilégie au maximum, dès que possible, le seconde main. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, je vais te faire un update sur ma démarche minimaliste et consommation responsable. Et c'est vrai que sur les derniers mois, vraiment sur le seconde main, je suis assez contente, j'ai beaucoup progressé. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, justement. Là, j'ai envie de te parler de voyage. Et du fait que, donc, moi, ça fait des années que j'ai entamé cette démarche, et il y a un sujet, gros comme un éléphant, que j'ai du mal à aborder, que j'ai du mal à mettre en pratique dans ma vie, parce que ça touche à une de mes passions, et bien c'est le voyage. J'ai toujours été passionnée par le fait de voyager. Aussi loin que je me souvienne, mes souvenirs d'enfance les plus forts sont en rapport avec des voyages. Il y a peu de choses que j'aime autant que de découvrir de nouveaux endroits, que d'être comme ça dans un endroit que je ne connais pas, d'apprendre à le connaître, d'y passer du temps. À part la France, j'habitais dans deux pays, en Irlande et en Espagne. Et pendant les premières années de ma carrière professionnelle, quand je travaillais en entreprise, et que j'avais des congés classiques, etc., je partais en voyage, en avion, dès que possible. J'adorais organiser des petits week-ends dans des capitales européennes, et donc à chaque fois, je prenais l'avion, je prenais l'avion, et puis quand je pouvais, j'allais plus loin. Et je n'ai jamais vu ça comme un problème pour l'environnement. Et pourtant, je ne vais pas dire que j'adore prendre l'avion. En réalité, j'ai toujours un petit peu peur d'être enfermée comme ça dans cette boîte qui vole dans le ciel. Je trouve ça hyper désagréable, parce que j'ai l'impression d'avoir la peau toute desséchée après le vol. Et puis, sans parler que les repas en avion, je ne les trouve vraiment pas bons. En plus, moi, j'ai l'habitude d'avoir une alimentation végétale avec plein d'aliments frais. Donc si tu veux, les espèces de petites boîtes là, avec leurs 3 grammes de riz, ça me... Enfin voilà, j'adore pas, tu vois. Mais bref, j'ai continué à prendre l'avion. Sur ces dernières années, cette idée trotte beaucoup dans ma tête. J'ai bien conscience que le transport aérien est ultra polluant. Et en même temps, jusqu'à il y a quelques mois, je continuais à me dire « Ouais, d'accord, mais enfin bon, je mange végétale, j'essaye d'avoir une alimentation la moins polluante possible, j'achète du seconde main, j'utilise des couches lavables. Moi, le voyage, c'est ma passion, et donc je ne vais quand même pas m'empêcher de prendre l'avion. » Oui, mais... En réalité, ben si, il va falloir. Et c'est hyper difficile pour moi à entendre. Et peut-être que ce n'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre, parce qu'en plus, il y a toute une frange du minimalisme où on se dit « Ah bah attends, je vais posséder le moins de choses possible, et comme ça, je suis plus libre physiquement, je peux voyager facilement, et voilà, je peux changer de lieu de vie et prendre l'avion dès que j'en ai envie, juste avec un bagage à main. » Je suis d'accord que c'est cool, et moi aussi, j'aime prendre l'avion avec juste un bagage à main. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que je prends l'avion, eh bien, je vais à l'encontre de tout ce que j'applique et de tout ce que j'essaie de développer au quotidien dans le reste de ma vie. Honnêtement, j'en ai presque les larmes aux yeux en te disant ça. Tu vois, j'ai la voix qui commence à trembloter et tout ça, parce que, de fait, moi, le voyage est une de mes plus grandes passions dans la vie. Et partir loin et découvrir des destinations lointaines, j'adore ça, et j'ai toujours voulu vivre ma vie comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, je me rends compte que ce projet-là de vie n'est pas compatible avec ce que je veux pour la planète, pour mes enfants. Et donc, je suis face à des choix. Mais sans doute que ça ne m'empêchera pas de voyager dans une moindre mesure, sans doute que j'utiliserai d'autres modes de transport, comme on a commencé à le faire déjà sur les dernières années. Mais c'est clair qu'il faut que je renonce à cette idée de, moi, mon petit sac à dos, prendre des longs courriers pour aller en Asie, en Amérique latine, je ne sais où, dès que l'envie s'en fait sentir, parce que j'ai envie de découvrir. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que mon envie de découvrir et de voyager, elle doit passer après l'éthique que je construis sur le respect de l'environnement et de la planète pour mes enfants. J'ai la voix qui tremblote à nouveau. Et je ne vais pas couper ce moment de la vidéo parce que j'ai besoin que tu comprennes aussi que mon idée, ce n'est pas de faire l'amour à qui que ce soit. Moi, je prends l'avion encore. J'ai énormément réduit mes voyages en avion, mais je n'y ai pas encore complètement renoncé. Mais je suis en pleine transition. Et je sens et je sais qu'il va falloir que j'avance dans cette transition. Et donc, moi, j'ai envie de te demander est-ce que tu es prêt à démarrer cette transition avec moi ou pas avec moi ? Mais est-ce que tu es prêt à démarrer cette transition ? Certes, avec une certaine tristesse peut-être. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Parce que, ben voilà, finalement, tout ce qu'on nous avait promis depuis qu'on est petits sur la modernité, sur ce que la modernité pouvait nous apporter, tout ça est en désaccord avec les messages que nous envoie la planète aujourd'hui. Alors, très concrètement, très concrètement, parce que je n'ai pas envie, voilà, de nous emmener plonger dans les abysses de la tristesse sur le sujet, nous, sur les dernières années, on voyage beaucoup plus en train et en voiture. Alors, je sais, la voiture, ce n'est pas top. Mais bon, on est cinq. Donc, quand on sort la voiture, ce qui est essentiellement pour partir en vacances, parce que le reste du temps, on n'utilise que les transports en commun, nos pieds et les vélos. Mais quand on sort la voiture, ben, on est cinq dedans. Donc, allez, tu vois, on optimise ce moyen de transport. Nous, on a une voiture d'occasion qui a, je crois qu'elle a une douzaine d'années, quelque chose comme ça, et qui nous emmène un peu partout. C'est une voiture super fiable. Donc, on en est très contents. Et donc, ça, c'est notre mode de transport aujourd'hui principal quand on part en vacances. Parce que, de fait, avec trois enfants petits, ça reste le plus simple. On a trois enfants de un an à six ans. Donc, tu vois, la logistique n'est pas toujours supraévidente. Et puis, dès que c'est possible, on essaye de prendre le train. Et alors, ce n'est pas toujours facile parce que le tarif des billets de train est extrêmement élevé. Et quand on part à cinq, ça nous coûte très, très cher par rapport à la voiture. Donc, ce n'est pas toujours possible. Surtout si on ne s'y prend pas extrêmement en avance. Mais là, tu vois, typiquement, je te donne l'exemple d'un week-end non polluant et super qu'on s'est fait. Donc, on est parti en Angleterre. Il y a très peu de temps, là, sur un des derniers week-ends. Sur 48 heures à 5. On a pris l'Eurostar jusqu'à Londres. Alors, sachant qu'on avait acheté nos billets quatre mois en avance et que donc, on avait eu des billets vraiment pas chers. Et ensuite, on a pris un train jusqu'à la mer, dans le sud de l'Angleterre. Donc, jusqu'à Brighton, en l'occurrence, avec mon super accent. Mais je crois que tu comprends quand même. Et en fait, donc, l'Eurostar, si tu t'y prends très en avance, les billets ne sont pas très chers, je trouve, par rapport à des billets de train en France pour des destinations où on pourrait avoir envie d'aller. Et ensuite, à Londres, il y a plein de connexions de trains pour aller dans plein de villes comme ça, du sud de l'Angleterre, donc soit dans la campagne, soit au bord de la mer. Et du coup, c'était vraiment simple. Nous, on est en banlieue parisienne, donc on a pris le RER pour aller jusqu'à la gare du Nord, là où partent les Eurostar. Ensuite, on a pris l'Eurostar. On a pris un troisième train pour aller à Brighton. Et en fait, je trouve que le rapport protection de l'environnement, dépaysement, temps passé dans les transports, est hyper bon. Parce que du coup, les transports nous ont coûté pas si cher que ça. Arriver là-bas, tu parles anglais et tout, les produits ne sont pas les mêmes qu'en France, donc c'est assez dépaysant. Puis voilà, on a découvert des endroits qu'on ne connaissait pas, et c'était hyper sympa. Et on n'a pris que des trains pendant tout ce week-end. Et donc, c'était plutôt positif pour l'environnement. Et donc ça, c'est un mode de transport que j'ai envie de beaucoup plus expérimenter à l'avenir. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, moi, le voyage, ça reste une passion pour moi. Et j'ai envie de continuer à voyager. Mais il faut que je trouve des façons de le faire qui sont moins polluantes. Donc on a les vélos. Je t'avoue que pour moi, avec trois enfants tout petits, pour moi, ce n'est pas encore le mode de transport le plus naturel. Alors au quotidien, on le fait pour des petits trajets, mais pour partir sur des longues périodes, je trouve ça moins facile. Mais ça viendra quand les enfants seront un petit peu plus grands. Mais je ne suis pas complètement pas complètement dedans encore. Mais le train, c'était vraiment cool. Et finalement, donc les deux grands sont suffisamment grands pour être sages dans le train. Le petit dernier, c'était un peu moins évident, mais bon, il a fait des allers-retours dans le couloir. Et puis, ce n'était pas si long que ça, ces transports en train. Mais voilà, je me suis pas mal renseignée. Du coup, je prévois à l'avenir un voyage en Écosse en train. Parce que pareil, en allant à Londres, tu peux rejoindre facilement l'Écosse. Il y a plein de lignes de train. Donc ça, c'est top. Et puis, je pense qu'on expérimentera plus à l'avenir vers l'Europe de l'Est. Moi, j'aimerais aller jusqu'en Russie en train. Et puis, pourquoi pas, un jour, soyons fous, aller jusqu'à Shanghai en train. Parce que je ne compte pas y aller en avion. Et je voudrais vraiment y aller quand même. Donc, j'irais en train. Jusque là, on s'autorise encore un voyage en avion par an. Donc, pour 2018 et 2019, c'était Cuba. On l'a fait à cheval sur les deux années. C'était un voyage extraordinaire. Je ne regrette pas du tout. Mais il n'y aura pas d'autres voyages en avion sauf urgence ou obligations professionnelles cette année. Et puis, il y a des billets que j'ai achetés il y a déjà des mois pour aller en Amérique du Nord au tout début de l'année prochaine. Donc, début 2020. Puisque moi, j'achète toujours mes billets d'avion un an en avance. Parce qu'encore une fois, on est cinq. Et là, de fait, en les achetant un an en avance, c'était très peu cher. Pour être honnête, ce serait aujourd'hui. je ne les rachèterai probablement pas. Et j'imaginerai un autre voyage en train. Parce que le shift, pour moi, c'est vraiment fait cet hiver. Mais un peu après, l'achat de ces billets. Donc, si ça se trouve, ces billets-là, je ne sais pas encore. Mais ce sera peut-être un des derniers que je vais acheter pour partir comme ça en voyage pour du loisir. Mais voilà, je les ai achetés. Ils ne sont pas remboursables. On va acheter une compensation carbone. pour quand même minimiser un petit peu les dégâts. Et puis, pour le reste, on va vraiment essayer de voyager le plus possible en train et sinon en voiture. Voilà ce que je peux te dire sur le sujet. Alors, il y aura d'autres vidéos sans doute sur ce sujet-là parce que c'est tout un nouveau pan pour moi du minimalisme et de la consommation responsable qui s'ouvre. Le fait d'envisager mes voyages de façon différente. J'ai bien conscience qu'on n'a pas eu du tout un comportement modèle sur le sujet et maintenant j'ai envie d'aller à l'étape d'après. Et je comprends tout à fait que mon comportement à voyager en avion te paraisse déplorable parce que ce n'est pas du tout idéal au vu de l'environnement aujourd'hui. Je comprends aussi que pour toi le fait de ne plus voyager en avion te paraisse hors de propos parce que moi-même il y a encore quelques mois j'étais dans cette optique-là et tu vois au point d'acheter des billets encore pour l'année prochaine. Mais tu vois pour tout te dire j'avais un autre voyage prévu en avion à la base pour l'année prochaine. J'espérais partir en Inde en avion et aujourd'hui je ne suis pas du tout sûre de le faire. Comme je te le disais je vais éviter au maximum et je reporterai ce voyage à un voyage peut-être plus long en train jusqu'en Inde. Je ne sais pas trop comment on fera mais tu vois maintenant je change vraiment ma démarche. Donc que tu te positionnes d'un côté ou de l'autre je le comprends complètement mais je voulais simplement partager avec toi vraiment ce changement d'état d'esprit qui se fait de mon côté parce qu'encore une fois ma démarche minimaliste ce n'est pas juste pour mon confort personnel c'est aussi parce que je crois vraiment qu'on est allé trop loin dans la quantité de choses qu'on a dans notre consommation dans notre façon de consommer de consommer les choses que ce soit des objets physiques que ce soit du numérique que ce soit comme ça des transports et qu'aujourd'hui moi je suis vraiment dans cette transition vers quelque chose de plus simple et donc il y a du minimalisme évidemment sur le plan des possessions de l'esthétique de tout ça mais ça va au-delà de ça et j'avais vraiment envie de partager avec toi ce point là peut-être pour évidemment pour t'encourager à aller dans cette démarche si tu y es sensible et si tu sens que tu commences à faire ce shift peut-être pour te dire que je te rejoins aussi si tu es déjà de l'autre côté de la force et puis aussi pour partager avec toi le fait que si tu n'es pas encore dans cette optique là mais que tu fais des efforts dans d'autres domaines que ce soit des déchets que ce soit réduire ta consommation ou quoi que ce soit je suis tout coeur avec toi et mon but c'est pas de donner des leçons et chaque action que tu prends a un impact positif et donc c'est déjà génial en soi et donc faut pas s'autoflageller il faut partir de là où on est et essayer de progresser un petit peu à partir de là voilà ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui bon bah finalement je suis contente j'ai réussi à faire cette vidéo vraiment elle était bloquée là tu vois dans mon coeur dans ma gorge parce que c'est un sujet qui est très difficile pour moi j'ai failli pleurer deux fois en filmant cette vidéo à l'instant mais voilà je suis contente de transitionner vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement ce sera pas parfait encore une fois c'est une transition qui est très longue pour moi à se faire parce que ça m'oblige à renoncer à beaucoup de mes rêves mais je crois que mon rêve le plus important aujourd'hui c'est le fait qu'on puisse vivre sur cette planète pendant encore longtemps que mes enfants et attention je vais pleurer à nouveau que mes enfants je respire c'est un sujet qui me rend très émotive que mes enfants et mes petits-enfants puissent donc en profiter aussi donc je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi je te remercie infiniment de tous les efforts que tu fais n'hésite pas à liker la vidéo évidemment n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes si tu penses que ça peut leur être utile n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et de mon côté un grand merci prends grand soin de toi prends soin des autres autour de toi et moi je te dis à très vite et je t'embrasse et je t'embrasse